bonjour les amis verso j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance général pour la semaine du 19 au 25 septembre on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies et puis surtout les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine alors on va commencer par vos énergies à vous ici tout autour de vous et bien c'est plutôt positif puisqu'on a le bonheur ici le joyeux on est sur une énergie plutôt plutôt sympathique on est capable de communiquer franchement avec les gens qui l'entourent j'entends beaucoup de fluidité dans les échanges il est question d'avoir une très bonne volonté aussi d'être assez content en tout cas on démarre la semaine plutôt positivement j'entends donc c'est très bien parce que par rapport à votre taux vibratoire et par rapport à votre énergie ça pourrait amener aussi la résolution peut-être de certaines difficultés s'il y en avait au cours de la semaine en tout cas l'énergie autour de vous c'est une énergie de bonheur donc ça veut dire en même temps que le bonheur est en train de frapper à votre porte qu'il est tout autour de vous et qu'il vous suffit simplement de tendre la main ou de tendre l'oreille pour pouvoir le voir ou l'entendre alors quelle est l'énergie ici sur le plan relationnel sentimental on parle d'opposition alors déjà moi ce que j'entends avec opposition sans même prendre en compte les mots ici ça peut arriver que j'ai un message qui soit complètement justement opposé à la carte et moi ici j'entends ici de trouver quelqu'un ici ou d'être avec quelqu'un qui est complémentaire à vous on est en opposition sur beaucoup de choses cependant il y a quand même cette complémentarité j'entends qui est nécessaire alors pour d'autres il va être question justement peut-être de désharmonie de malentendu de manque de communication avec quelqu'un il est peut-être question d'avoir des points de vue opposés avec une autre personne aussi autour de vous alors c'est rigolo parce que parce que j'entends en fait c'est que vous vous êtes dans des énergies super chouettes super dynamique super positive et autour de vous il y a peut-être quelqu'un qui vibre au plus bas que vous qui n'est peut-être pas dans cette dynamique de ouais c'est super machin au contraire qui est peut-être même ouais non ça va pas le monde est comme si le monde est comme ça et donc forcément il y a une opposition qui se fait on n'a plus les mêmes points de vue et donc forcément ne vous étonnez pas si ça peut arriver autour de vous certaines personnes avec ce sentiment peut-être d'être complètement en déconnexion avec cette personne parce que dites-vous que vous ça vient sûrement de vos énergies vous êtes monté en énergie avec ça dans vos énergies c'est normal et ben forcément vous allez peut-être être un peu plus sensible justement au fait que les autres voient les choses différemment j'entends par exemple et les guides m'envoient une petite image imaginons un moment que vous étiez amis avec une personne ou que vous côtoyez une personne il ya eu un moment où vous aussi ça n'allait pas trop et puis vous étiez aussi dans un petit bad trip et puis donc vous aviez en commun justement cette énergie d'être pas forcément bien tous les deux ou toutes les deux et que on était vraiment dans l'échange et que c'était assez fluide parce que justement vous aviez un point commun de discussion qui était le fait de pas forcément être bien des choses ont été à travailler chez vous des choses ont évolué le taux vibratoire a augmenté aussi on est toujours dans le portail énergétique qui se ferme le 27 le taux vibratoire continue de monter donc forcément vous montez vous aussi en énergie il ya des choses qui travaillent vous avez peut-être travaillé sur des émotions des sensations des choses à modifier peut-être dans votre quotidien pour améliorer votre situation et enfin vous avez fourni suffisamment d'efforts sur vous même et un travail sur vous même pour monter en vibration l'autre personne peut-être qu'elle n'a pas eu cette prise de voir les choses et puis qu'elle est restée finalement au même niveau et donc forcément on va se retrouver à un moment avec un décalage voilà pas forcément un décalage de supériorité d'infériorité pour moi il n'y a rien de tout ça chacun évolue à son rythme mais il va être question peut-être justement d'être un décalage vibratoire j'entends c'est pas que vous allez peut-être non plus supprimer cette personne de votre vie ça n'est pas encore peut-être à ce stade là c'est ce que j'entends ça n'est pas à ce stade là il va tout simplement peut-être être question de beaucoup discuter parce que justement de ne pas rompre la communication avec cette personne de beaucoup discuter pour essayer à votre tour peut-être d'aider cette personne à monter en vibration ça peut être ça aussi c'est ça un peu l'éveil spirituel c'est ce qu'on me dit on me dit en fait qu'à un moment donné il n'y a pas de moins que soi ou de plus que soi on est tous entre guillemets à égalité dans un éveil spirituel parce qu'on passe tous par des stades différents mais on les franchit tous les stades voilà sauf que par exemple une personne qui a déjà avancé sur son chemin spirituel va continuer de croiser des personnes plus avancées sur leur chemin qui vont pouvoir aider cette personne et il va y avoir des personnes un peu moins avancées que vous aussi vous vous êtes un petit peu à train d'avance et bien là c'est à vous aussi d'aider cette personne à avancer et moi c'est ce que je ressens ici dans les énergies sur le plan professionnel et matériel l'obscurcissement de la lumière alors là on me dit justement par rapport aux personnes avec qui vous travaillez par rapport à votre travail par rapport peut-être à des soucis financiers il va être question de ne laisser rien ni personne ni aucune situation obscurcir votre lumière intérieure ne laissez pas quelqu'un démolir votre joint ça peut être justement quelqu'un au travail qui n'est pas dans le même point que vous qui n'est même pas dans la même longueur d'onde que vous ne laissez pas cette personne vous démolir ou vous descendre au niveau vibratoire gardez votre joie de vivre, gardez votre pétit j'entends que ça pétit on vous dit ouais soyez modérés au travail ou dans vos finances n'allez pas en compte des difficultés s'il y a des obstacles ou des difficultés elles vont pouvoir être dépassées sous condition de ne pas rester focalisées dessus et d'essayer de comprendre pourquoi elles sont là ce qui peut vous aider aussi c'est de tourner votre regard vers l'intérieur de vous-même c'est à dire pourquoi je me sens comme ça dans cette situation et par rapport surtout aux finances ou par rapport aux professionnels enfin professionnels ça peut être vos activités aussi ça peut être le fait d'être parent au foyer enfin voilà c'est... ou demandeur d'emploi d'accord vous prenez ce qui résonne en vous mais en tout cas ne laissez pas cette situation dans la matière surtout sur le plan matériel vous descendre votre lumière votre vie intérieure intéressant on a mordre à travers accomplissement d'action décisive rétablissement de l'ordre usage sensé de la force justice dévouement tenace à la tâche alors déjà il va être question peut-être de certaines personnes qui j'entends serre les dents entre guillemets on vous dit serre les dents ça va bientôt s'estomper c'est ce qu'on me dit la difficulté vous êtes peut-être en train de serrer les dents d'ailleurs attention si c'est bien concrètement le fait d'être peut-être stressé vous serrez peut-être pour de vrai les dents ça peut causer des douleurs surtout au niveau des trapèzes mais surtout j'entends rétablissement de l'ordre c'est à dire ici que vous allez mordre à travers c'est un petit peu aussi vous y allez quoi vous foncez dans le tas vous y allez et ça veut dire ici accomplissement d'action décisive c'est à dire que vous allez prendre des décisions des décisions mais vous allez agir en conséquence aussi et c'est ces actions que vous allez prendre que vous allez faire ces décisions que vous allez prendre qui vont bouger les choses et rétablir l'harmonie ce qui est très marrant en fait c'est que je ne sais pas pourquoi j'entends le dragon de l'automne je ne sais pas pourquoi j'ai un dragon ici alors il est question peut-être aussi de demander finalement intérieurement à la force du dragon de venir un petit peu vous booster j'entends pour un lâcher prise pour des décisions qui sont à prendre pour éclairer votre chemin demandez au dragon de dissiper le brouillard aussi qui peut être dans votre esprit et qui peut vous empêcher peut-être d'y voir plus clair pour une décision alors qu'est-ce qu'on me dit ici qu'est-ce qui va vous aider bah c'est rigolo parce que la réponse ici c'est écoutez votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaire quand je vous disais demander au dragon de venir chasser les nuages dans votre esprit pour pouvoir y voir plus clair bah en effet le dragon va pouvoir peut-être vous aider aussi à davantage vous connecter avec votre coeur avec vos ressentis et on vous dit justement que c'est votre coeur qui doit avoir la maîtrise de la situation qui doit vous diriger cette semaine et non pas une situation ou une difficulté qui doit vous dire comment faire waouh et bah ça commence fort aussi ça continue fort je veux dire j'ai le miroir magique ici pour vous les versos c'est la carte qui symbolise la réalisation de tous vos souhaits c'est la carte s'il y a des négatives autour elle transforme les négatives en positifs donc pour déjà pour commencer vous avez en centre de votre tirage quelque chose de merveilleusement positif vous êtes sur le point de réaliser des souhaits et vous avez aussi me dit-on la capacité de réaliser vos souhaits ouais ici si c'est un rêve par rapport à peut-être une grossesse on me dit que les énergies sont favorables cette semaine si il est question de mettre en place quelque chose de nouveau un nouveau projet de planter des graines en faisant des efforts entre guillemets c'est positif elles vont germer peut-être pas toutes mais quelque chose en ressortira de positif il peut être question aussi alors santé fécondité ici j'ai quelque chose qui indique un début de grossesse par exemple pour certains ou certaines d'entre vous il va être question aussi avec la fécondité la santé peut-être de quelque chose en lien avec le domaine de la santé du médical du paramédical mais ça concerne peut-être un nouveau projet dans ce sens là on me dit aussi que c'est peut-être quelque chose un nouveau projet en lien aussi avec un besoin d'améliorer son moral d'améliorer cette sensation d'avoir une vie meilleure j'entends alors on parle de boomerang donc ici très clairement on me dit que c'est des graines que vous avez déjà semées dans le passé qui sont en train de revenir à vous aujourd'hui on me parle en effet encore on retrouve ici la décision le choix à prendre mais on me parle aussi d'un carrefour de vie ici par rapport à une nouvelle situation on me parle de quelque chose en lien avec le bien-être ici il y a des nouvelles graines ici qui sont naissance, fécondité j'ai des grossesses ça c'est clair il est question d'un bien-être ici j'entends aussi si vous êtes enceinte actuellement ou que votre partenaire est enceinte prenez du temps prenez le temps de vous reposer prenez le temps de vous connecter avec votre bébé ou vos bébés s'il y en a plusieurs en tout cas c'est ce qu'on me dit ça amènera quelque chose de très positif dans les énergies et surtout dans la connexion entre votre enfant et vous ou vos enfants et vous il est question aussi d'un retour à la tranquillité d'un retour du bien-être d'un retour de l'équilibre ici peut-être après une période où on a été un petit peu malmené sur le plan ici physique j'entends et surtout énergétique on me dit ici qu'il est question peut-être d'un message qui arrive à vous d'un mail d'un coup de téléphone alors ça peut être un message d'un médecin d'un centre de santé quelque chose comme ça ou d'un message par rapport à un centre de bien-être quelque chose comme ça qui peut annoncer une grossesse bien sûr mais qui annonce aussi peut-être quelque chose de positif alors je vais aller la compléter celle-ci parce que c'est elle est censée être positive ça c'est sûr non c'est bon j'ai compris très bien merci les guides en fait j'ai compris ici qu'il y avait besoin d'écouter sa voix intérieure il y a besoin d'introspection il y a besoin d'écouter sa voix intérieure il y a besoin de prendre du temps pour soi aussi et d'être d'être vraiment dans sa bulle j'entends peut-être cette semaine et parce qu'on a besoin peut-être de faire des choix de prendre des décisions parce qu'on est peut-être à un carrefour de vie il est peut-être question aussi j'entends de quelque chose de nouveau par rapport à un nouveau projet un nouveau projet professionnel une nouvelle voix peut-être en lien avec la santé le médical le paramédical mais en tout cas ici comme on est un carrefour de vie on a besoin d'écouter on a besoin de s'écouter on a besoin de s'entendre aussi il y a des messages qui arrivent à vous des messages qui sont ici en retour peut-être avez-vous demandé aussi à l'univers fais des souhaits à l'univers et on vous dit c'est bon on vous a entendu on t'envoie ce que tu as demandé ou en tout cas une partie les guides me disent aussi que ce que tu as demandé n'est pas forcément ce dont tu as besoin aujourd'hui donc il est peut-être question aussi de ne pas tout de suite récolter ce que tu as demandé parce qu'il y a des étapes à franchir avant voilà les amis Verseaux je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous à très bientôt merci beaucoup musique Musique